Et donc salut à tous et à tous, c'est AftersGamer49, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de ma classe de domination que je vous conseille de copier, parce qu'elle est vraiment pas mal du tout. Alors pour commencer, vous prenez en fusil d'assaut la Oney Badger ou Badger, c'est selon vous le prononcer. C'est selon vous, enfin, ça dépend comment vous le prononcez on va dire. Donc en accessoire, vous prenez le viseur laser pour une meilleure précision et une meilleure portée. Balle perforante, aussi pour les dégâts, parce que la Oney Badger, elle est peut-être qu'elle a un silencieuse intégré, mais ne fait pas énormément de dégâts. Enfin, énormément, elle fait plus que la moitié, ce qui est déjà pas mal, mais balle performante en rajoute plus. Donc ensuite, en secondaire, je ne vous conseille rien du tout, vous faites si ce que vous voulez, moi, parce que je n'en mets jamais. En mortel, vous faites si ce que vous voulez, du moment que ça explose, c'est bon. Et en tactique, je vous conseille la grenade fumigène pour pas que les ennemis vous voient pendant que vous capturer, ou même, un petit plus, que vous voyez les ennemis avant qu'ils ne vous voient, et comme ça, ça vous permet de les tuer sans qu'ils sachent où vous étiez. En atouts, je vous conseille, donc, fin après, as de la gâchette, nettoyeur, pillère, résistance, extra-tactique. Alors, fin après, pourquoi ? Parce que, comme ça, après un sprint, vous sortez votre hande plus rapidement. As de la gâchette pour viser plus vite, nettoyeur pour ne pas dévoiler l'ennemi quand vous les tuer, pillère pour amasser les munitions, résistance pour subir aucun dégâts de chute, et extra-tactique pour avoir deux grenades tactiques. Et que je vous expliquerai pourquoi dans le gameplay, juste après. Ensuite, on va arriver à l'équipement de combat, donc, je vous conseille soutien. Donc, comme le sonon l'indique, soutenir en domination, c'est vraiment très utile pour soutenir vos coéquipiers qui sont en train de capturer, ou même de nettoyer la zone pendant que vous le capturez. Alors, je vous conseille la communication satellite, la supériorité aérienne et l'oracle. Alors, pourquoi communication satellite et l'oracle ? Tout simplement pour dévoiler les ennemis sur la carte, où l'oracle permet de dévoiler à travers les murs. Ce qui peut faciliter vos coéquipiers à les tuer, ou savoir par quel côté ils arrivent. Et, supériorité aérienne, nettoyer un petit peu la zone pendant que vous capturez. Donc, voilà, on va dire que c'est un petit peu... Bah, je vous conseille vraiment de la copier, et puis, donc, je vais vous montrer un petit peu un gameplay que je vais réaliser. Et, normalement, le son est réparé, c'est pas sûr. Donc, je verrai ça au montage, puis on se voit sur le gameplay à tout de suite. Donc, pour reparler un petit peu plus en détail du gameplay, je me trouve sur la map Strike Zone, en domination, bien sûr. Donc, alors, je vous le rappelle, je joue un peu mal à cause de ma menette qui descend tout le temps. Du coup, je n'arrive pas très bien à aviser les ennemis, ce qui est très énervant. Alors, le son du 1ème play est là, bien sûr, donc, vous avez pu entendre au début, avec le mec qui va. Simplement, je sais pas pourquoi, le son est revenu d'un coup. C'est pas vraiment. Alors, donc, au début, je commence un petit peu à défendre B. Ensuite, je vais vraiment aller dessus, je vais rester vers B. Alors, normalement, je ne devrais pas utiliser le technique. Alors, là, j'ai vu un mec qui m'a fait plus. Putain, j'ai fait du là. Donc, je disais, là, je prends du tout le petit point, le point A, si je ne me trompe pas. Ensuite, je me disais, je vais regarder parce que, c'est-à-dire que, comme je disais, si vous avez vu ma précédente vidéo sur le bison, je crois, je vous ai conseillé de rester plutôt dans le bâtiment sur B. Enfin, dans le bâtiment S, toujours dans le suboré. Enfin, c'est plutôt sur le côté de la map, tout le monde sait le sait. Donc, moi, je, presque tout le temps, quand je suis sur cette map vers B, enfin, vers le point B, donc, il y a beaucoup d'ennemis, surtout sur B. Plus, ce qu'on peut dire, B, ce n'est pas vraiment un point facile à prendre, mais grâce à la technique que je vous ai donné avec la fumigène que je vous ai donné tout à l'heure, et bien, c'est beaucoup plus facile de prendre un point. Alors, je devrais, normalement, montrer la technique que je vous ai expliquée tout à l'heure, c'est-à-dire que les ennemis ne vous voient pas, et donc, il tire un petit peu n'importe où vous voyez, du coup, vous le tuez. Donc, j'ai réussi à en faire une, enfin, à faire cette action, je ne sais pas comment exactement. Je crois que j'ai juste après ça, donc là, je vois qu'un ennemi, je file, et c'est exact, normalement, c'est là. Je ne sais pas si tu as un décalé sur la vidéo, je m'en excuse, mais en tout cas, j'ai résolu le bloc du son. Au niveau de mon micro, donc, j'ai des commentaires, pour avoir regardé là, vous allez voir, l'ennemi va commencer à tirer. Voilà, il tire, et là, je vois son nom, et je, comme ça, tirer, j'enlève. Donc, je disais, au propos du micro, donc, j'avais un micro, vous avez un micro, comment dire, un assez bon, non, enfin, un bout, un verre. Un micro, avec, on entend un petit peu le fond, mais ce n'était pas énervant, mais je ne sais pas ce qu'il est, mais il ne marche plus. Donc, là, j'utilise le micro du Triton, il est, on va dire, il est bien, mais avec l'audacity choque, j'ai toujours d'augmenter le son, parce qu'il produit un son assez faible. Alors, normalement, vers Noël, début 2014, donc, avec l'argent, normalement, je pense que j'aurai un petit peu d'argent, comme Noël, je pense m'acheter un nouveau micro. Donc, hein, il est petit, hein, ne vous inquiétez pas, et normalement, la qualité du micro sera beaucoup mieux. En plus, j'aurai mon Elgato et une... non, c'est du tout. Donc, je vais avoir un Elgato à Noël, et comme ça, la qualité sera beaucoup mieux. Donc, vous voyez, je reste beaucoup à B, hein, parce que j'adore vraiment être dans cette petite maison, hein, je... Tu crois ? Euh, franchement, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Alors, aussi, dans la partie, donc, je vous dis un petit peu, normalement, ça devrait être là, sous le tomba, ouais, ici. Voilà, donc là, vous voyez, la K.E.M. a été dévoquée par les animaux, hein, donc, là, ça m'a mis vraiment... J'étais vraiment, enfin, pas énervé, mais j'étais un petit peu dégoûté, parce que j'étais... je commençais, euh, une série, enfin, je sais plus trop, j'ai, voilà, j'ai fait un petit après les Back and Fly. Donc, je commençais une série, là, on peut voir que, là, je me suis fait trois émis d'affilie, je sais pas. Non, je crois que j'ai vu, moi, non, si, ouais, ensuite, j'ai commencé à faire une petite série, c'est sympa, enfin, c'est sympa, je vais faire, euh, deux, trois kills, hein. Mais si, je vous... je vous ai dit, euh, ouais, vous avez dû me voir, j'ai débloqué mon, euh, mes... mes kitsch'étriques de soutien, ce qui a pu vraiment permettre à mes coéquipiers de savoir où étaient les ennemis, malgré la KMTBW. Euh, y a... là, j'ai eu... Non, je crois que c'est là, ouais, je débloque mon, voilà, je débloque mon soutien et rien, je vois, je ne sais plus, je pense à mes... moi il y en a bien derrière donc j'avais pas vraiment qu'il tueur d'abord donc je savais pas vraiment j'ai tiré sur un en sachant que au cas où si je tuais le deuxième qui était derrière ils allaient 3 tournées pour me tuer donc dans tout le cas je m'en ai alors aussi euh il y avait quoi donc oh il y a je sais pas si vous avez en plus il dit mais en tout cas il y a un mec qui dit ouais c'était dans la France je sais plus s'il y avait ça je m'en ai plus du tout enfin bref bah bon c'est à peu près tout hein n'hésitez pas vraiment dites dans les commentaires quelle partie vous voulez que je vous dise par exemple l'élimination confirmée éclair ou des trucs comme ça enfin des classes qui permettent vraiment de bien jouer dans ce mode là et puis j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à commenter n'oubliez pas dans la description il y a ma page facebook et mon twitter n'hésitez pas vraiment pas à mettre un j'aime sachant que sur facebook je mets plus de trucs mais je vais mettre à twitter c'est à dire que j'ai un compte twitter mais je ne vais pas souvent dessus là j'ai vraiment l'occasion bah je vais avoir beaucoup d'occasion pour y aller donc je pense vraiment il y a lieu beaucoup de temps pour voir un petit peu s'il y en a qui me suivent ou pas bon allez sur ce les amis à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501